Comment tu vas ? Ça fait longtemps ? Bien ! Il y a Joe Biden là en direct avec moi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à Strasbourg. À Strasbourg, parce que c'est un grand jour, Madame Van der Leyen nous a fait son grand discours de l'État de l'Union avec un focus bien particulier, la crise énergétique. En effet, sa volonté de cette présidente de la Commission européenne, c'est de réformer le marché de l'électricité et de découpler le prix du gaz, mais aussi de l'électricité. Avec ça, elle annonce justement des choses. Une taxe sur les profits des compagnies de l'électricité avec un chiffre de 140 milliards d'euros, dont on ne sait pas aujourd'hui comment seront redistribués aux ménages ni aux collectivités. Parce que dans la crise énergétique, il ne faut pas oublier les collectivités. Aujourd'hui, les collectivités ont besoin d'un véritable bouclier énergétique. Nous sommes à Strasbourg. Nous ne devons absolument pas oublier que les maires vont devoir faire des choix. Ces choix-là, on ne peut pas les laisser seuls. Choisir de couper l'électricité, notamment dans les piscines, pour des enfants ou dans des cantines, ce n'est pas possible. Il est grand temps d'aider les collectivités justement à faire cette volonté d'assurer des services publics. C'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'au niveau européen, on pense aussi à un bouclier énergétique pour protéger les collectivités et donc les citoyens. Deuxième grand projet, elle annonce un plan hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Puisqu'elle ajoute de l'hydrogène vert. Ça n'existe pas en France, puisque je rappelle que l'hydrogène, c'est 80%, 90% même, issu des énergies fossiles. Donc, on ne peut pas prendre des énergies fossiles pour pouvoir continuer, vu l'état de la planète. C'est la raison pour laquelle il faut penser, dès à présent, à l'échelle de l'Union, de cette naissance de la communauté européenne de l'acier et du charbon, et que le XXIe siècle, c'est la communauté européenne des énergies renouvelables. Nous avons besoin réellement aujourd'hui d'un plan d'énergie renouvelable, de l'éolien, et en s'en dû, de faire en sorte que le vent, le soleil, toutes ces propriétés qui nous sont gratuites aujourd'hui, puissent être réinjectées sur des systèmes qui nous permettent, oui, de faire en sorte de lutter contre cette crise énergétique. Ce débat ne fait que commencer. On va avoir aussi besoin de vous, parce que justement, vos expériences de terrain, il va falloir aussi nous les dire pour qu'ici, au niveau européen, on puisse avoir des réponses concrètes à votre solution. En tout cas, le discours de Mme Van der Garen, c'est beaucoup d'intentions, mais pas de résultats. Donc, les résultats, il faut qu'on les gagne. On a véritablement une course contre la monte à gagner, celle du climat, mais aussi celle du pouvoir d'achat. Et je vous dis à très bientôt.